Chapitre 69 Jésus-Christ habite Capharnaüm, commencement de son ministère en Galilée. Après le miracle de Cana, dit saint Jean, Jésus descendit à Capharnaüm, lui et sa mère, et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent pas longtemps. Il n'y fait aujourd'hui qu'un séjour momentané. Après un voyage à Jérusalem et un court ministère sur les bords du Jourdain, il y reviendra. Et il reprendra son ministère d'une façon plus soutenue, après que sa première manifestation à Jérusalem aura attiré sur lui l'attention de ses compatriotes. C'est à ce séjour plus prolongé que saint Matthieu fait allusion, quand il dit que Jésus, apprenant que Jean-Baptiste avait été livré, se retira en Galilée. Nous enseignant, dit saint Jean Chrysostome, à ne pas aller au-devant des dangers, mais à nous retirer plutôt devant eux et, prenant toujours occasion des haines qui le poursuivent, des attaques que l'on dirige contre lui, pour accomplir un plus grand bien. La haine des Juifs lui donne occasion d'aller vers les gentils. Les quelques traits que nous relevons dans ce moment dans les évangiles peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre séjour. Il y vient avec sa mère. Peut-être le désir de donner à sa mère, au moment où il l'a quittée pour son ministère apostolique, un abri plus sûr, dans cette ville où il avait des amis, avait été un motif de sa détermination. La belle-mère de saint Pierre y habitait, et probablement Pierre lui-même. Il y alla et y séjourna quelque temps en considération de sa mère, nous dit saint Jean Chrysostome. Quels sont ses frères qui accompagnent Marie ? La tradition chrétienne depuis saint Jérôme et saint Augustin est unanime à affirmer que c'étaient les cousins de Jésus, fils d'une autre Marie, femme de Cléophas. Après avoir mis au monde Jésus, dit saint Augustin, Marie ne pouvait avoir d'autre enfantement. C'est elle qui a inauguré la dignité des Vierges. Cette Vierge a pu être mère. Elle n'a pas pu devenir une femme comme les autres femmes. La croyance des docteurs du IVe siècle ne repose donc pas, comme l'affirment les protestants, sur le double préjugé dogmatique de la supériorité morale du célibat et de la sainteté exceptionnelle de la mère de Jésus, plus que sur la tradition historique. Que la Vierge Marie continue donc à être pour nous ce qu'elle a été pour les évangélistes et les docteurs, le type des rapports de l'âme avec le Fils de Dieu. Puisqu'il amène là sa mère, dit Origen, pour qu'il y ait dans l'église de Dieu des âmes en progrès, qui produisent du fruit, que Jésus descende vers elle avec ses disciples, les ministres de la parole de Dieu, qu'il les aide et que sa mère les assiste avec lui. La position de Capharnaüm nous explique aussi pourquoi Jésus l'a choisi pour en faire le centre de ses courses apostoliques. Capharnaüm était situé sur le lac de Génézareth, à la rencontre de plusieurs routes. Il devait trouver là des pêcheurs, dont il ferait des pêcheurs d'hommes. Quittant son pays natal pour se consacrer à la prédication de l'évangile, il donne l'exemple au prédicateur, qui l'invite à se délivrer de toute attache naturelle pour se consacrer à leur sublime ministère. Si Capharnaüm n'accueillit pas complètement la bonne nouvelle et mérita les anathèmes du Sauveur, elle l'accueillit cependant mieux que Nazareth et se montra un terrain plus favorable à l'évangile. Il vint, dit saint Matthieu, à Capharnaüm, ville située sur les bords de la mer, aux confins de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Isaïe, terre de Zabulon et terre de Neftali. Voix de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des Gentils, le peuple qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée pour eux. Dans cette prophétie qui s'applique directement au Messie, Isaïe annonce à cette région, qui fut si durement traitée par les invasions des Assyriens, le dédommagement promis par Dieu. Cette partie de la Galilée où Jésus commence son ministère, renfermée, en effet, beaucoup de gentils. Et à cause de cela, Capharnaüm était traité par les rabbins de villes hérétiques. « C'était la mort et les ombres de la mort qui régnaient dans ces régions », dit saint Jean Chrysostome. Les hommes n'y marchaient plus. Mais ils y demeuraient assis, tellement dans les ténèbres, qu'ils ne songeaient plus à faire un pas pour en sortir, qu'ils ne savaient même plus se tenir debout. Pour faire comprendre qu'il s'agit d'une lumière surnaturelle, le prophète l'appelle une grande lumière. Et pour montrer que ce n'est pas eux qui ont cherché et trouvé la lumière, mais que c'est Dieu lui-même qui l'a fait apparaître d'en haut, il dit « la lumière s'est levée pour eux ». Ils l'enseignaient dans leur synagogue. On donnait le nom de synagogue, dit le vénérable Bède, non seulement à l'assemblée du peuple hébreu, mais encore aux édifices où ils s'assemblaient, comme nous donnons le nom d'église non seulement à la société des fidèles, mais aux édifices où ils se réunissent. Et à ce propos, le vénérable docteur fait remarquer que d'après leur étymologie, le mot de synagogue emporte avec lui une idée de coaction. Le mot d'église, celui d'un appel auquel on répond par une volonté libre. Les synagogues étaient donc des édifices ou au moins des salles que l'on aménageait en tout centre de population pour les réunions religieuses. On y lisait la loi, les prophètes, et tout israélite respectable pouvait y prendre la parole. C'était un lieu de prédication tout indiqué pour le docteur dont l'autorité ne s'était pas encore imposée et qui voulait tout d'abord adresser la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Plus tard, quand on l'interrogerait sur sa doctrine, il pouvait dire « J'ai toujours enseigné en public ». Il enseignait les jours de sabbat. C'était le jour destiné au repos et à l'étude des saintes écritures. Il voulait donc montrer que sa doctrine se rattachait à la doctrine ancienne. Mais il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Les scribes ou docteurs de la loi enseignaient ce qu'avaient écrit Moïse et les prophètes. Jésus enseignait comme le maître de Moïse et comme Dieu, ajoutant ou changeant ainsi que cela lui semblait bon. Les prophètes, quand ils enseignaient, disaient « Le Seigneur a dit ». Jésus ne parlait pas ainsi. Maître de la loi, il disait des choses supérieures à la loi, amenant la lettre de la loi à son sens véritable. La figure à la réalité. Sa parole n'était jamais une flatterie, mais une exhortation au salut. On croyait que le Messie serait un prophète et il se montrait supérieur au prophète. Aussi, ils étaient dans l'étonnement au sujet de son enseignement. Et sa parole était accompagnée de puissance. Car il accomplissait tout ce qu'il disait et il fortifiait son enseignement par des miracles. Ceux, en effet, qui n'étaient pas frappés par son enseignement, ne pouvaient qu'être frappés par ses œuvres miraculeuses. Et quand on veut y regarder, il est facile de voir que ses œuvres, elles-mêmes, étaient un enseignement. Il guérissait toute langueur et toute infirmité dans le peuple. Il enseigne d'abord et ensuite il guérit. L'enseignement est plus nécessaire que le miracle. Car l'enseignement nourrit l'âme et la doctrine est confirmée par le miracle. Ainsi donc, pendant qu'il guérit les souffrances corporelles par la puissance de la divinité, il guérit les infirmités spirituelles par sa parole pleine de piété. Mais il est à remarquer qu'il accomplit des miracles. Et des miracles nombreux avant de donner sa loi. Quand Dieu, dit saint Jean Chrysostome, introduit dans le monde un genre de vie nouveau, il y prépare par des signes de sa puissance. Avant de donner à Adam sa loi dans le paradis terrestre, il avait accompli les merveilles de la création du monde. Avant de donner une loi à Noé, il avait accompli le miracle terrifiant du déluge et le consolant miracle qui assurait le salut du juste. Et avant de donner sa loi aux juifs sur le Sinaï, il accomplit des prodiges nombreux. Et c'est pourquoi, voulant dire au monde des choses inouïes jusque-là, il les appuie par des miracles. Et comme ce royaume qu'il prêchait était un royaume spirituel, invisible, il veut en donner une révélation par ces miracles visibles. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui présenta tous ceux qui étaient malades, atteints de langueurs ou de souffrances diverses, et tous ceux qui étaient possédés du démon, et les lunatiques, et les paralytiques, et il les guérit. Elles étaient nombreuses, les misères dont souffraient alors les hommes en ce pays. C'était des souffrances aigües, c'était des maladies de langueur, c'était le mal horrible de la possession du démon, du démon qui avait à ce moment un si grand pouvoir dans le monde. C'était des maladies mystérieuses, survenant tout à coup, changeant souvent d'aspect, et que l'on attribuait à l'influence des astres. Et peut-être étaient-ce les démons, dit saint Jérôme, qui avaient répandu cette idée pour déshonorer l'œuvre des mains de Dieu. L'évangéliste, épargnant les détails inutiles, résume toutes ces guérisons en un seul mot. Plus tard, à tous ceux qu'il guérira, il demandera s'il croit. Pour le moment, il ne demande rien. car il n'avait pas encore donné les preuves de sa puissance. Un médecin qui veut se faire connaître dans une ville où il arrive, fait appel à tous les malades et il soigne tous ceux qui se présentent. C'est plus tard seulement, quand il s'est fait connaître, qu'il exige un salaire. De même, Jésus, pour se faire connaître, guérit tous ceux qui se présentent. Plus tard, quand il sera connu, il exigera de ceux qu'il guérira un salaire, le salaire de la foi. Mais déjà, dit encore saint Jean Chrysostome, quelle foi se manifeste dans l'empressement de tous ceux qui lui amènent ainsi, souvent de loin, leurs malades. Et toutes ces guérisons extérieures étaient en signe des guérisons qu'il devait accomplir dans les âmes. Jésus-Christ ne commença son ministère proprement dit avec suite, accompagné de ses apôtres, que quand Jean-Baptiste, mis en prison, cessa le sien. Après quelques prédications en Galilée, il avait cependant quelques temps prêché en Judée et laissé ses disciples baptisés concurremment avec Jean, afin, sans doute, de montrer que ce que Jean faisait, il avait le droit de le faire. Mais il ne commence sa prédication proprement dite que quand Jean cesse la sienne, afin, dit saint Jean Chrysostome, de ne pas faire de scission parmi les populations, afin que les disciples de Jean eussent moins de difficultés à venir vers lui, afin de montrer aussi qu'il lui était supérieur et qu'il n'arrivait qu'après avoir été annoncé par lui. Et c'est aussi pour cela, ajoute saint Jean Chrysostome, que Jean n'accomplit pas de miracle, afin que la prédication de Jésus, fortifiée par les miracles, lui attira toutes les âmes. Sa prédication vient donc après celle de Jean, non pour détruire celle-ci, mais pour la couronner et établir que Jean a été un témoin fidèle. S'il avait exercé le ministère de la prédication pendant la prédication de Jean, il aurait obscurci celle-ci, comme le jour en naissant fait disparaître les étoiles. Jésus commence à donc à prêcher disant « Faites pénitence, car le royaume des cieux est proche. » Le thème de sa prédication dans les commencements est le même que celui de Jean. Des rationalistes en prendront occasion pour prétendre que Jésus ne croyait pas d'abord à sa dignité messianique et qu'il n'arriva que progressivement à cette idée. Pour nous, nous y admirons la sagesse de notre Sauveur qui fait tout avec mesure et préparation. Jésus parle comme Jean pour confirmer l'enseignement de celui-ci et aussi parce qu'il ne veut point annoncer l'évangile du royaume comme il l'appelait sans y avoir à l'avance préparé les esprits. Il ne parle pas encore de lui. Il fallait laisser aux esprits le temps de se préparer à la révélation qu'il allait leur donner de lui-même. Faites pénitence, c'est-à-dire changez vos volontés car ce n'est pas la nature, c'est la volonté qui est mauvaise. Toutefois, il ne donne point à la pénitence qu'il prêche le caractère austère de la pénitence prêchée par saint Jean. Vous ne trouvez dans sa prédication ni la hache, ni l'arbre que l'on coupe, ni l'air, ni le vent, ni le feu qui ne s'éteint point. Il montre par-dessus tout le royaume qui s'approche. Faites pénitence car le royaume des cieux est proche. que les pécheurs pleurent car leurs joies vont finir et une joie qui n'est plus ne laisse d'elle que de l'amertume. Que les justes se réjouissent car leurs souffrances vont finir et une souffrance qui est passée ne laisse d'elle que des joies dans le souvenir qu'on en conserve. Jésus-Christ aime donc cette parole de la pénitence et le fruit qu'il va en récolter c'est celui de prédicateurs intègres de la justice. Qu'il nous donne à nous-mêmes de nous préparer par l'esprit de pénitence aux sublimes enseignements qu'il va bientôt nous faire entendre. Sous-titrage FR